Bonjour Clémence, bonjour Anne-Laurence, bonjour Paul. Alors, plantons le décor au Nigeria des étudiants. Oui, exactement. Lorsqu'on est étudiant et qu'on change de ville, la plupart du temps, on commence à se poser la question de son logement. Alors, on recherche un logement peut-être au sein de sa famille ou encore chez ses amis, on pense à la solution de la colocation ou bien à la question du foyer universitaire. Et donc, je voulais vous parler d'un étudiant, d'Elkana. Elkana, donc, il a étudié dans la ville de Mubi, dans le nord-est du Nigeria. Et il a probablement eu cette démarche. Et certainement, lorsqu'il s'est posé cette question, il ne pensait pas que le choix de son logement allait avoir une incidence ou non sur sa vie, en fait, si c'était une question de vie ou de mort. En fait, Elkana a choisi donc d'aller dans un foyer universitaire. Et un peu avant minuit, le 1er octobre 2012, des extrémistes islamistes sont entrés dans le foyer universitaire. Ils ont demandé aux étudiants de sortir de leur chambre. Ils leur ont posé une seule question. Quel est votre prénom ? Suite à cela, si la personne avait un prénom chrétien, elle était assassinée. Donc, les étudiants qui avaient un prénom chrétien ont été assassinés. Et en fait, Elkana est un miraculier parce que, donc, ces agresseurs sont entrés dans la chambre et ils l'ont trouvé en compagnie de ses trois autres camarades. Ils ont donc posé la question aux camarades qui ont donné leur prénom. Ils ont été assassinés sous les yeux d'Elkana. Et lorsque le tour d'Elkana est arrivé, on lui a posé aussi cette question. « Quel est ton prénom ? » Il a répondu. On lui a tiré dessus. Il est tombé face contre terre. Et face contre terre, il a hurlé à Jésus-Christ. Alors, on lui a demandé d'arrêter. Mais il continuait constamment à appeler vraiment Jésus-Christ au secours. Et en fait, ils ont certainement dû comprendre qu'il était mort parce qu'ils l'ont laissé à terre. Et il a survécu à cette violence. Voilà. Et donc, c'est lui qui nous a expliqué le déroulé de cette histoire dramatique. Il y a à peu près un an, je vous avais déjà parlé de la situation au Nigeria. Et on était tous ensemble affligés de constater que près de des centaines de personnes avaient perdu leur vie simplement parce qu'elles étaient chrétiennes. Aujourd'hui, la persécution est allée les rejoindre jusque dans leur chambre. Alors, on pourrait s'interroger par exemple sur nos prénoms. Quels sont nos prénoms, n'est-ce pas ? Et là, autour de la table, je pense qu'on serait fusillés aussi dans un cas comme ça. Moi, c'est Abdel, forcément. Non, Paul, vous n'échapperiez pas à des extrémistes, je vous assure. En tout cas, voilà, la situation est vraiment douloureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada